Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue chez Subana. C'est la bienvenue chose que j'aimerais que vous ayez rié tous dans votre vie. C'est Jésus-Christ à cause de tout ce qui se passe dans le secret que vous ne pouvez pas connaître. La frère et soeur, regardez l'écran. Que voyez-vous là d'un visage, un homme qui est en pleine mutation, en pleine transformation? Comment c'est possible? Vous n'avez regardé de ces films de vampires ou de loups-garous. On nous dit que des humains qui se transforment en loups et ça forme des choses terribles qui ressemblent à ça. Croyez-vous à de telles choses? Ah! Quand on nous parle des films de vampires, où on nous dit qu'il y a des gens là-bas qui voient le sang, comme cette, regardez la femme qui est en bas. Du genre, vous arrivez là et quand vous êtes initié, vous buvez le sang. Comme de la sang, comme de la sang scéléré. Ma frère et soeur, ça, c'est ce qu'on appelle le nouvel initié. C'est un truc hors du commun. Ici, un des certains n'ont nous expliqué comment lui, il a été initié. Où ça a commencé? Ça a commencé par des choses très simples. Déjà, il avait un voisin de classe qui faisait beaucoup de choses bizarres. Par exemple, quand ils arrivent à l'école, son voisin de classe ne prend jamais note, n'écrit jamais dans un cahier. Il passe autant à rire. Il passe autant à s'amuser. Il a fait des choses même inutiles. Ah, quand lui, il a vu ça comme c'est son meilleur ami, il a dit, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas avec toi? Pourquoi est-ce que nous tous ici, nous écrivons? Et là, tu n'écris rien. Automatiquement, ce dernier s'est mis à rire. Il s'est même mis à rire de façon étrange. Tellement bizarre qu'il s'est posé des questions en même temps. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et voici que ce jeune homme va toucher ses yeux. Et quand il va lui toucher ses yeux, automatiquement, il va commencer à avoir des trucs chelous sur le tableau. Exemple, des serpents qui sortent de circuler sur le tableau. Avec des injures qui s'étaient là-bas. C'est-à-dire, quand vous regardez le tableau, vous voyez du genre, un truc simple, comme peut-être le cours. Mais spirituellement parlant, ce sont des insultes. Ah, qu'est-ce que c'est? Et quand lui, il a vu ça avec des serpents qui circulent sur le tableau, automatiquement, il a eu peur. Il voulait même crier. Ce petit-là lui a plettiné sur le pied. Et là, il lui a dit, non, je ne vais pas crier de ses terres, il s'est calmer. Après ça, il lui a dit, qu'une femme va venir le visiter. Et cette femme, elle va venir à minuit. Ou aux environs de minuit. En tout cas, ça va tourner par là. Lui, il a cru que c'était de la blague. Mais aux environs de minuit, alors qu'elle était au moins de mer chez lui. Un froid au vent est entré dans la maison là. Ça en va mettre toute la fenêtre, mais personne ne pouvait se réveiller. Parce que cet esprit qui venait là, c'était un esprit fort, un esprit puissant, qui vient même du monde des ténèbres. Et cet esprit-là, ça fait en sorte que tous ceux qui sont dans la maison là, dorment profondément. Personne ne pourrait se réveiller pendant que cet esprit-là est tenté de se mouvoir dans la maison des gens. Un esprit mauvais quitte le monde des ténèbres là-bas pour venir dans la maison des gens. Et tout le monde est assopi, comme si les gens ont bu de somnifères quoi. Et lui seul, à ce moment-là, était réveillé. Parce que c'était lui la cible. Et cet esprit-là est descendu de son plafond. Regardez le plafond. C'est-à-dire qu'il s'est descendu de là. Le plafond est descendu de ce plafond. Et quand il a bien regardé cet esprit-là, il s'est rendu compte que c'était une très jolie femme. Comme la femme qui a emballé. Il a eu peur en même temps. Il s'est dit, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pendant qu'il voulait crier ou avoir peur encore, elle lui a présenté la photo de son ami. Elle a dit, regarde, c'est ton ami qui m'a envoyé. N'aie pas peur. Suis-moi. Tout le monde dormait. Il pouvait même courir, aller même voir les parents. Mais les parents dorment parce qu'il a même tapé sur leur portail. Elle a posé de le réveiller pour elle expliquer ce qui se passe. Mais personne ne lui répond. Et quand cette femme est apparue, là, elle lui a dit ça. Il était vraiment peur. Mais elle a un peu rassuré à cause de la photo de son ami qu'elle lui a présenté. Et de ce que son ami lui avait dit. Elle lui a dit, suis-moi. Il dit, on va aller où? C'est pour aller où? Ah! La nuit. La nuit, là, quelqu'un dit ça dans la maison. Non, vous ne saurez pas qui est la personne. Et cette personne vous dit, suis-moi. Mais c'est la femme la jolie. Ah! Qu'est-ce qu'il y a pas avec vous? C'est dangereux. Et finalement, sans que lui-même il se rende compte, une force est sortie de la femme, l'a environné et l'a fait disparaître de leur maison et l'a amené dans un autre monde. Arrivez là-bas! Arrivez là-bas! Aïe, 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 ce qu'il a vu, ça ressemble à ça. Un film d'horreur. Comment l'initiation a commencé? Comment elle a commencé à se transformer? C'est juste pour vous dire parfois, la curiosité, c'est pas une bonne chose. Les gens se retrouvent curieux. Ils veulent voir des choses même qui ne sont pas bonnes. Et ça risque de vous plonger dans la situation où le diable sera contraint de vous initier ou de vous éliminer. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous délivre. Nous allons bien écouter ces témoignages ensemble et nous allons découvrir ce que nous devons découvrir pour que nos vies soient un réel succès. Les infirmés disons tous ensemble, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus Christ, » Père, en pitié de nous et éloigne-nous de cette coupe. Tout ce que l'ennemi fait contre nous. Que ce soit un échec. Merci. Jésus. De nous garder. De nous protéger. Rouvez-vous notre maison par ton sang. Descends dans la chambre de nos enfants. Descends dans nos chambres et que ton sang soit là et que la lumière soit là et tes ans soit là pour nous protéger. contre tout ce que l'ennemi fait contre nous. Seigneur, Seigneur notre Dieu, ne laisse pas le diable avoir la main sur nous. Protège-nous et délivre-nous toujours. Ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions voir ce que nous devons voir pour sauver notre âme. Donne-nous ton intelligence, ta sagesse, ton esprit de discernement, afin que nous puissions savoir qui est qui dans ce monde et qui sont les agents du diable qui viennent pour compliquer la vie des gens. Et même la vie des élèves à l'école. Je compte sur toi, Seigneur, pour toucher tous les abonnés. Veuillez à ce qu'ils soient très attentifs à ce que l'on entend ici. Et qu'ils reçoivent la bénédiction de Dieu, la délivrance de Dieu, car nous sommes tous ici que la vérité a franchi. Amen. Appréciez mes frères et soeurs. Appréciez mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour tout moins puissant. Et ça, c'est extraordinaire. Le plus important ici, c'est de découvrir ce genre de choses, afin que nous puissions grandir spirituellement. Oui, la connaissance de la vérité, ça délire vraiment. Et ça permet aux gens de grandir. Et c'est ce que nous allons faire. Écoutons. Et cette femme a brandi la photo de mon ami et elle m'a demandé de faire un tour et puis nous allons rentrer. Et elle m'a demandé de la suivre, de la porter la photo. Qu'est-ce que s'est réellement passé ? Il est là, il va bien nous expliquer. Écoutez très bien. Et je lui ai dit, qui es-tu ? Et elle m'a dit, je suis Madame Hélène Elvira. C'était ça son nom. Et j'étais étonné, comment est-ce qu'elle était entrée dans la maison, parce que toutes les portes étaient fermées. Chez nous, il y avait des sentinelles. Il y avait beaucoup de gens. Et personne ne pouvait saisir ce que nous étions en train de parler avec la dame, parce que tout le monde était endormi. Église, la maison, on ne cite pas le nom de Jésus, cette maison est en insécurité. Même si vous avez l'argent, la nourriture, s'il n'y a pas Jésus, le sorcier entrera. Et là, il va tout détruire. Et il m'a demandé d'aller faire un tour. Et elle a sorti des rayons laser qui m'ont atteint. Et nous avons fait le voyage astral. Et là où on était partis, je ne sais pas c'est où, actuellement. Nous étions arrivés à un endroit, c'était comme dans une forêt, et il faisait très sombre. Il n'y avait que des cris des animaux, il n'y avait personne. Et elle a sorti un couteau. Elle s'est blessée, le sang commençait à couler. Et elle m'a appelé pour que je vienne tirer ce sang, et elle va me dire ce que je deviendrai. Là, l'initiation a commencé. Vous d'abord entendu ça, il dit que cette femme-là a même un nom. Elle a même un nom. Ce démon-là a même un nom. Et ce démon-là s'appelle Madame Hélène Elvira. C'est ça le nom de cette femme-là. Elle est arrivée là-bas avec lui, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de leur corps, du genre ils sortent de son corps, et puis ils voyagent, ils se retrouvent d'un autre monde. Et là-bas c'est la forêt, il n'y a personne. Sinon, que des démons. Et elle s'est blessée, elle prend le coutume pour se blesser. Pour que son sang puisse couler, et lui, il va devoir sucer son sang. Et qu'elle va sucer son sang. Un esprit va entrer en lui. Oter en lui l'esprit que Dieu lui a donné. Et laisser place à un esprit de terreur. Un esprit méchant. Ok, je ne vais pas vous faire un dessin de la force, je vais regarder ça. Le loup-garou, la même fois dans les films, on vous dit le loup-garou, quand les vampires vous mordent, vous devenez comme ça, comme ceci. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Cette histoire va nous permettre de remettre en cause tout ce genre de choses, mais vous allez comprendre. Et j'ai refusé, je lui ai dit que je n'ai jamais fait de telles choses. Et lui, il a refusé de sucer le sang que cette femme a lui donné. Et j'ai commencé à reculer. Et elle aussi me poursuivait. Je me suis retourné pour fuir, et je l'ai retrouvé devant moi, et elle m'a étranglé. Il voulait essayer de fuir. Ah, tu as fui la femme là. Et elle s'est retrouvée devant lui, et elle a étranglé, étranglé. C'est comme des films, des films, disparition, boum, disparaît ici. Après, là devant vous, là où vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, je suis fatigué, mais c'est qui la femme, elle apparaît en même temps là, et elle a attrapé, elle a même serré la rue au cou. Quand elle est seule au cou, tu commences à t'étouffer, si Jésus n'est pas toi, avec toi. Si Jésus ne t'appelle pas, c'est un problème déjà. Et elle a commencé à me faire sucer le sang par force. Et pendant que j'étais en train de sucer ce sang, et j'ai commencé à sentir que l'esprit humain que Dieu avait placé au-dedans de moi a commencé à s'est retiré. Et j'ai commencé à recevoir un autre esprit. C'est le jour où le diable m'a sorti de la ressemblance de Dieu. Et j'ai senti une force que je n'avais jamais sentie dans mon corps. Et depuis que j'étais en train de sucer, à un certain moment, elle m'a repoussé et je suis tombé. Et elle m'a posé la question, tu sens quelque chose circuler dans ton ventre, effectivement je sentais quelque chose dans mon ventre. Et elle m'a demandé d'ouvrir la bouche. Et quand j'ai ouvert la bouche, il est sorti quelque chose comme un lézard, c'est l'animal qu'on appelle le varan. Amen. Et quand il est sorti de ma bouche, il a commencé à grandir jusqu'à ce qu'il a fait 6 mètres. Hein ? Vous avez vu ça ? Lors de cette élimination, elle s'est coupée, elle s'est blessée un peu. Et le sang qui coulait là, elle l'a fait sucer par force. Elle l'a fait sucer par force. Et finalement, un lézard, un glissard, c'est-à-dire que le lézard, vous savez, c'est comme, comment on l'appelle, les hommes, vous connaissez le lézard, c'est comme un peu le marguer, voilà. C'est ce qui est sorti de lui. Ah ! Et quand il est sorti de lui, de sa bouche, dès qu'il s'est tombé sur le sol, ça grandit, ça fait 6 mètres de haut. Ça dit plus, deux fois, ou trois fois, même plus grand que lui. Et il va lui demander de toucher cet animal-là par la tête. Et cet animal-là va maintenant rétrécier. Comment c'est possible ? On a l'impression de se retrouver d'un film d'Hollywood. C'est ce qu'il a vu qu'il nous raconte. Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais quand on regarde le film aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un film qui nous parle des choses réelles qui se déroulent dans le monde des ténèbres. Beaucoup de personnes pensent que c'est de la blague. Mais c'est un esprit, ça se passe maintenant et après. Parce que des démons viennent maintenant pour visiter certaines personnes et c'est là l'initiation commence. Si c'est de la créativité, n'acceptez pas d'être initié. Appel Jésus. Écoute bien ce qui s'est passé. Et elle m'a demandé de toucher cet animal à la tête. Et là, j'avais déjà un autre esprit. Et j'ai saisi cet animal par la tête. Et cet animal s'est rétréci jusqu'à ce qu'il est redevenu petit. Et elle m'a demandé d'avaler et après, je vais te dire ce que tu vas devenir. Et elle m'a dit le fait que tu as avalé cela, c'est l'esprit de cannibalisme. Même si on te frappait, tu ne sentiras pas de douleur. C'est cet animal qui est dans le ventre qui va ressentir cela à ta place. et s'il arrivait 18h, le fait seulement que j'allais faire un rôle, cet esprit-là allait atteindre toutes ces personnes-là. Et à 18h30, tu vas ressentir les mêmes douleurs que toi, tu m'avais administré. Bon, vous n'avez pas ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis qu'il a reçu les deux mois-là, automatiquement, il a reçu des super pouvoirs en même temps. Et la femme a tenté de l'enseigner, lui dit ce qui va se passer. C'est la femme elle lui dit que si toi, on ne sait jamais tu en parles, tu fais parler avec quelqu'un que vous avez jusqu'au point, tous les coups de points que tu vas recevoir ne te feront rien. C'est cet esprit qui est en toi maintenant qui va recevoir tout ça. mais toi, 18h, tu vas ressentir maintenant tous les coups que normalement dans le combat tu devrais ressentir. Un truc de ouf. Tu peux entendre la joie que c'était un bon numéro. Cela m'a fait tellement souffrir que je ne vivais pas comme tout homme. Et lorsque j'étais en colère et dans mes yeux il y avait plein de sang. et mes yeux étaient rouges de sang. Et les ongles commença à pousser. Et même les canines commença à pousser. Et là quand je commence à me bagarrer tout ce que vous allez frapper sur moi je ne sentirai pas de douleur. et pour être vraiment apaisé il fallait que je puisse mordre quelqu'un au niveau du cou et sucer ce sang-là et après être apaisé. je me suis retrouvé à 8h et je me suis retrouvé à 8h j'étais dans le lit et sur mes lèvres il y avait du sang ainsi que aux mains. voilà là il dit qu'à 8h il se retrouvait maintenant dans le lit ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette initiation là s'est fait en esprit son âme est sortie c'est parti et à 8h il va maintenant se retrouver et il va constater que physiquement il y a des symptômes de tout ce qu'il a vu en esprit physiquement il a déjà vu ça ah même si c'est vous que ferez vous en ce moment-là mais c'est là quelque chose d'inattendu va se passer un de ses frères va entrer il va le voir avec le sang ah il va tout se crier il va les tourner il va les chiches appeler les parents mais la femme va revenir encore et essuyer son sang essuyer ses sangs-là depuis ce jour-là cette maison-là n'est plus comme les autres parce que l'ennemi peut disparaître et apparaître là-bas à tout moment à cause d'une porte qui est déjà ouverte et cette porte-là c'est lui mais écoutez très bien pour voir ce qu'il va nous dire pourquoi ça et le grand frère avec qui je dormais il s'est étonné il est allé appeler les parents et pendant qu'il venait pour constater cela madame Hélène est venue elle a essuyé ce sang-là et la maison était devenue maintenant en insécurité parce qu'il y avait un agent du diable et la famille ne savait rien parce qu'il y avait un agent du diable et la famille ne savait rien est-ce que l'agent du diable dans la maison tu n'es pas au courant comment s'appuyer du seigneur jésus-Christ s'il te plaît moi comment tous mes ennemis qui se trouvent dans la maison parce qu'il est important de savoir son ennemi de connaître ton ennemi même qui est physique c'est-à-dire que tu as la chair comme toi tu dois pour le connaître de te couvrir parce que nous sommes en guerre nous ne devons pas profiter de ce créateur le monde il y a de telles créatures qui existent et de telles choses existent nous avons été des mises de jour en jour d'un champ même des enfants il doit être prudent quand ton enfant dort et qu'il se réveille appelle-le qu'est-ce que tu as vu dans ton sommeil peux-tu m'expliquer fais en sorte que tes enfants posez la question qui donne-vous un sommeil troublé et qu'est-ce qu'ils voient mais avant de poser de telles que sois ton enfant il veut t'assurer que toi-même tu as jésus-Christ dans ta vie sinon si tu reçois la réponse tu risques toi-même d'être traumatisé par l'esprit qui vient visiter ton enfant il faut être prêt le nom de Jésus-Christ suffit pour vous répéter le corps mais vous ayez la crainte de Dieu et fait le conférence c'est parti de Dieu